Et ça y est, nous sommes en direct ! Bonsoir à tous et bonsoir à tous ! Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence, une nouvelle soirée ce soir en compagnie de Jérôme Chaput. Bonsoir Jérôme ! Bonsoir Muriel ! Alors je vois que vous arrivez tranquillement sur le tchat. Le thème de ce soir sera la découverte du qigong. Et également Jérôme, tu vas nous faire part des bienfaits de cette branche de la médecine traditionnelle chinoise qui moi m'interpelle parce que j'ai vu, j'ai lu que ça découle en fait du chamanisme chinois. Alors là, je suis extrêmement intriguée et je suis pressée, je t'avoue, d'en apprendre plus. Alors bonsoir Sandrine que je vois dans le tchat, Marie-Louise, Véronique et Geneviève, soyez les bienvenus ! Avant que je ne laisse la parole à Jérôme, s'il vous plaît dites-nous dans le tchat si vous nous voyez bien et si vous nous entendez bien. Et en attendant le retour, Jérôme, s'il te plaît, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui te découvrent pour la première fois ce soir ? Oui, bien sûr ! Donc voilà, je suis donc Jérôme Chaput, je suis thérapeute et praticien en médecine traditionnelle chinoise depuis un peu plus d'une petite vingtaine d'années maintenant, également directeur de l'Académie de médecine chinoise traditionnelle et puis qui est donc une école de médecine chinoise et aussi enseignant et pratiquant d'arts martiaux chinois depuis là une petite trentaine d'années seulement et donc j'enseigne le Kung Fu, Tai Chi Chuan, Qigong et Gong Dao qui est donc le tiers à l'art chinois. Voilà, dans les grandes lignes. Merci beaucoup Jérôme ! Eh bien écoute, dans le chat, on me dit que tout va bien, on nous voit très bien, on nous entend super bien. Du coup, je te laisse la parole. Très bien ! Donc, eh bien effectivement, on va découvrir aujourd'hui une discipline millénaire qu'on appelle le Qigong. Donc, vous allez bénéficier également d'un petit PowerPoint qui va défiler en même temps que toutes les choses que j'ai à vous dire sur le Qigong. Alors effectivement, je pense que beaucoup de gens connaissent déjà le Qigong d'un point de vue de sa renommée puisque c'est une discipline qui est donc pratiquée maintenant un petit peu partout sur le globe et donc dans le monde et ce, quelle que soit sa culture. Voilà. Donc, alors je n'ai pas le PowerPoint là ? Je le lance, je le lance. J'espère que vous êtes prêts. Dis-moi, est-ce qu'on doit prendre des notes ? Est-ce que… Ou alors on reste sagement installé avec un petit verre d'eau peut-être ? Alors, on peut rester sagement installé avec un petit verre d'eau, pourquoi pas une tisane ou une tasse de thé Oulong selon l'heure à laquelle nous sommes par rapport à notre pays ou habitation. Voilà. D'accord, je te remercie et je lance le PDF. Merci beaucoup Muriel. Donc effectivement, je vois le PDF. Très bien. Donc nous allons découvrir ensemble cette discipline millénaire qui s'appelle donc le Qigong qui est aujourd'hui pratiquée un peu partout dans le monde et qui nous permet justement de faire un véritable travail énergétique et pas que puisque c'est une vraie discipline également spirituelle, corporelle et énergétique. Et on va voir un petit peu ensemble comment est-ce que cette discipline s'articule et pourquoi aussi elle est bonne pour notre santé aussi bien physique que spirituelle. Voilà. Donc en fait, le Qigong provient de ce qu'on appelle les danses chamaniques que l'on peut retrouver aussi bien en Asie ou en Amérique du Sud également et notamment aussi en Mongolie. Donc à l'origine, c'était vraiment quelque chose qui était pratiqué comme une danse avant que ce soit codifié. Et on appelait ça également donc ce qu'on appelle des Dao Yin. En fait, le nom de Qigong est un... En fait, le terme de Qigong est un terme très récent puisque à l'origine, il portait un autre nom. Donc il s'appelait Dao Yin et Dao Yin qui veut dire donc pour le Dao, ça veut dire diriger, guider et le Yin, c'est conduire. Les principales fonctions du Dao Yin, c'était donc de préserver sa santé et puis de rétablir également sa santé si jamais c'était nécessaire. Donc il existe différents types de Dao Yin. Il existe ce qu'on appelle les Shoe Dao Yin qui sont donc la pratique de mouvements, tout simplement le fait de faire des mouvements, de délier son corps, que ce soit à travers des mouvements qui vont solliciter toutes les articulations du corps, mais également aussi le travail entre le sacrum, la colonne vertébrale et le système crânien. Et on avait également donc ce qu'on appelait les Hu Si Dao Yin qui sont donc la pratique de la respiration puisque le terme de Hu, c'est l'inspire et si ça correspond à l'expire. Donc il y a également notamment des Qigong, un Qigong qu'on appelle le Qigong de Madame Goline qui nécessite une marche où on va effectivement tout au long de cette marche, justement, avoir cette espèce de... où on va donner ces sons avec cette respiration qu'on appelle le Si Si Hu. En fait, ça veut tout simplement dire expire, inspire. Et puis on a les Yin Yen, Yin Yen Dao Yin qui travaillent sur ce qu'on appelle la volonté ou l'intention également, l'intention qu'on appelle le Yi et également tout le travail de la concentration. Et nous avons donc les Tu Yin Dao Yin, et bien c'est le fait d'émettre des sons puisqu'on a également dans les Dao Yin ou même les Qigong modernes d'aujourd'hui, et bien nous avons ce qu'on appelle un travail des sons qui vont nécessiter, en fait, certains sons par rapport à des mouvements, par rapport à des gestes, en fait, et ces mêmes sons qui vont amener une vibration, en fait, à l'intérieur du corps pour travailler sur tel ou tel organe. Et puis les Tsong He Dao Yin qui sont donc la combinaison des She Dao Yin, Hu Si Dao Yin, Yin Yen Dao Yin ou le Tu Yin Dao Yin, en fait. Donc c'est ce qu'on pourrait retrouver dans l'actuel Qigong qui reprend donc un petit peu toutes ces mouvances du Dao Yin. Donc voilà pour les termes anciens du Qigong. Il faut savoir que le terme même de Qigong est apparu très récemment puisque c'était donc au moment de la révolution culturelle, c'était dans les années 49-50 à peu près, où ce terme est apparu puisqu'il y a eu peut-être une certaine volonté de balayer, en fait, tous ces termes anciens pour donner quelque chose d'un peu nouveau, en gommant aussi certains aspects peut-être un peu spirituels qui appartenaient vraiment au Dao Yin. Alors, en ce qui concerne les traces du Qigong, on retrouve des traces dans les textes anciens de la médecine traditionnelle chinoise. Mais il y a eu donc dans les années 70 et plus précisément en 1973 des découvertes archéologiques qui ont été faites dans la province du Hunan, en Chine, dans les fameuses grottes de Mahangue, pas très très loin d'une ville chinoise qui s'appelle donc la ville de Shang-Chi. Et il y a eu des découvertes qui ont été faites dans ces grottes où ils ont découvert donc des rouleaux de soie où étaient représentés, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, différentes postures de Qigong, Dao Yin, bien sûr, pour le terme ancien, qui reprennent d'ailleurs des Qigong pour certaines postures de Qigong actuelles, très connues en fait, qu'on appelle notamment les huit pièces de brocard ou encore appelées Pathwading. Et puis le fameux Qigong de ce qu'on appelle le Qigong de Mahangue. Alors, il y a eu également pendant ces fouilles archéologiques, beaucoup de découvertes qui ont été faites dans les tombeaux qui étaient donc sur place, où ils ont découvert également des produits de la pharmacopée chinoise, également des anciennes aiguilles d'acupuncture et également des ouvrages, des textes anciens qui étaient également dissimulés dans les tombeaux. Aujourd'hui, on peut découvrir l'héritage de Mahangue au musée national de la ville de Shangcha que j'ai eu l'immense joie et chance d'aller visiter à plusieurs reprises puisque je vais dans cette ville quasiment tous les ans. Et c'est vrai que cet héritage de la médecine traditionnelle chinoise et du Qigong qui est une partie de cet héritage qui est conservé au sein de ce musée national est vraiment quelque chose d'extraordinaire à voir. Donc, si un jour, pour certains d'entre vous, ont cette chance et l'occasion d'aller en Chine, n'hésitez pas à aller au musée national de la ville de Shangcha pour voir un petit peu cet héritage du Qigong et de la médecine traditionnelle chinoise notamment suite à ces fouilles archéologiques de Mahangue. Donc, le Qigong, en fait, si vraiment on devait le traduire, on dirait que le Qi, en fait, ça signifie l'énergie, la vitalité, le souffle vital, en fait. Mais c'est toujours difficile de traduire le terme de Qi parce qu'on va plutôt essayer d'en comprendre le sens, en fait. Alors que le Qi, le Gong, ça signifie le fait d'effectuer quelque chose correctement. C'est le travail également. C'est les exercices. Donc, cette notion de Gong, on peut la retrouver aussi dans plein de choses, que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans l'art du thé, le Kung Fu Cha, ou que ce soit également dans le Kung Fu, en tant que tel, aussi. C'est cette idée de faire un travail correct, en fait. Donc, le Qi Gong, c'est l'idée de faire un bon travail de l'énergie, un bon travail du souffle. C'est vraiment cette idée-là, en fait. On dit que le Qi Gong fait partie des méthodes du Yang Cheng. Alors, qu'est-ce que le Yang Cheng, en fait ? Le Yang Cheng, c'est tout simplement ce qu'on appelle l'art du principe vital qui va retrouver, qui va regrouper tout un ensemble de techniques pour préserver sa santé, pour prendre soin de soi. Et donc, le Qi Gong en fait partie. Voilà. Donc, comme je vous le mets sur la diapositive, donc Yang Cheng, c'est une expression composée du caractère Yang, qui signifie littéralement nourrir, entretenir, et du terme de Shang, en fait, qui va signifier donc la vie, qui va signifier vivre. Voilà. Donc, en chinois, l'expression, dans son usage actuel, va signifier simplement le fait de se garder en bonne santé. Voilà. En fait, moi, j'aime bien cette notion de Qi Gong, parce que je le compare souvent un petit peu, la naturopathie, parce que pour moi, c'est un peu la naturopathie chinoise, le Yang Cheng. Voilà. Donc, le Yang Cheng va désigner un ensemble de principes afin de vivre longtemps, heureux et en bonne santé. Voilà. Donc, voilà. Donc, le Qi Gong est un ensemble de méthodes qui incorpore des méthodes de prévention, de renforcement et d'hygiène de vie. C'est l'art et la manière de prendre soin de soi, de prendre soin de son énergie, de son hygiène de vie, mais également que ce soit aussi bien physique, énergétique, et psychologique et spirituel. Alors, le Yang Cheng, en tant que tel, ça recouvre également différentes méthodes, différentes techniques. Donc, quand on parle de Yang Cheng, on peut parler de l'habitat, du Feng Shui, en fait, mais également de la médecine traditionnelle chinoise, de la diététique, bien sûr, de l'hygiène de vie au quotidien, et puis, bien sûr, des exercices de santé comme le Qi Gong, mais pas que. Ça peut être aussi le Tai Chi, Tai Chi Chuan, ça peut être les arts martiaux comme le Kung Fu. Tout ça, en fait, ça englobe le Yang Cheng. Le Yang Cheng, c'est vraiment la somme de toutes ces disciplines. Donc, il est évident que pour prendre soin de soi, prendre soin de sa santé, faire des exercices tous les jours, des exercices énergétiques, c'est vraiment très, très, très important. Mais le lieu où nous habitons également va être important avec l'énergie du lieu, avec ce que ça compose, tout ce qui va composer ce lieu, en termes de décoration, en termes de lieu. Est-ce que j'habite à côté du périphérique ? Est-ce que j'habite à côté d'un cimetière ? Est-ce que j'habite… etc., etc. Et l'histoire du lieu également. Tout ça, c'est de l'énergie qui va être véhiculée pour les occupants, notamment du lieu. Bon, la médecine traditionnelle chinoise, bien sûr, aujourd'hui, est surtout utilisée à titre curatif dans les hôpitaux, même si on devrait l'utiliser, essayer de l'utiliser à titre préventif. Et puis, la diététique au quotidien. La diététique, c'est quelque chose quand même… Le fait de manger, c'est quelque chose qui revient quand même de façon régulière, puisqu'on mange environ un minimum de trois fois par jour. Donc, prendre soin de bien choisir ses aliments, ses boissons, etc. Et puis, l'hygiène de vie. L'hygiène de vie, ça va être essayer de se coucher tôt, se lever tôt, essayer d'être au rythme des saisons. Il est évident que l'hiver, on n'aura pas le même rythme que l'été ou que le printemps ou en automne. Alors, c'est vrai que tout ça, ce n'est pas évident parce qu'on est tous soumis à des horaires, que ce soit des horaires de travail. Et ce n'est pas forcément évident de se lever au lever du jour le matin, notamment en hiver, quand les nuits sont plus longues. Ou en été, c'est beaucoup plus simple parce que les nuits sont beaucoup plus courtes également. Mais si on peut, si on a cette chance, effectivement, essayer de se calquer sur le rythme des saisons puisque ce sera forcément bénéfique pour nous, pour notre santé. parce que l'être humain, de toute façon, fait partie pleinement de son environnement et fait partie pleinement de la nature. Voilà. Et puis, les exercices de santé, comme j'en parlais tout à l'heure, effectivement, qui vont nous permettre également de prendre soin de nous au quotidien. Voilà. Ça va être très, très important. Donc, la somme, en fait, de toutes ces disciplines vont désigner une seule et même méthode qu'on appelle donc le Yang Cheng, c'est-à-dire l'art du principe vital, l'art de prendre soin de soi. Voilà. Donc, les objectifs, en fait, du Yang Cheng, ça va donc de permettre à chaque être et à chaque personne de se réaliser dans sa vie. Quand on arrive sur Terre, eh bien, petit à petit, on se découvre au fur et à mesure de notre croissance, de notre avancée aussi dans l'âge. Nous ne sommes pas la même personne à 20 ans qu'à 40 et qu'à 60, et voire plus, et fort heureusement, parce qu'on apprend aussi tout au long de notre vie, de nos joies, de nos peines, de nos souffrances, de nos détresses, et puis également de toutes ces choses qui vont nous nourrir au quotidien. Tout ça, ça nous nourrit et ça fait partie du Yang Cheng et c'est une expérience... L'expérience de la vie est une expérience exceptionnelle et extraordinaire. Comme je dis toujours, il n'y a pas d'expérience négative, il n'y a que des expériences et on se rend compte que la vie est formidable et qu'elle est magnifique. Donc, le Yang Cheng, également, ça va donc être de se garder en bonne santé physique et mentale et de cultiver la vertu aussi. Et puis, l'objectif, c'est de nous permettre de vivre plus longtemps pour que chacun puisse se réaliser pleinement dans ce qu'il entreprend et de se rapprocher de sa nature fondamentale. Personnellement, moi, j'ai fait le choix de me réaliser à travers les arts traditionnels asiatiques, que ce soit la médecine chinoise ou les arts martiaux chinois, mais le boulanger va aussi se réaliser à travers ce qu'il produit tous les jours pour ses clients. Et ça, ça va être important. J'ai toujours cette anecdote d'un ami qui était un grand pratiquant, qui l'est toujours d'ailleurs, de yoga et qui avait fait le choix de se lancer dans la boulangerie. Et je lui disais toujours, ton pain n'a pas le même goût. Il n'a pas le même goût qu'un pain qu'on va acheter ailleurs. Et c'est normal parce que il fabriquait son pain exactement de la même façon qu'il pratiquait le yoga. Et forcément, c'était autre chose parce qu'il y mettait autre chose dans son pain. Voilà. Donc, quand on fait quelque chose, que ce soit des arts martiaux ou du qigong, ou du yoga, ou du pain, ou une pizza, ou je dirais un plat, même quand on va recevoir du monde, eh bien, ce qui va faire la différence, c'est ce qu'on va y mettre dedans. C'est-à-dire son cœur, son âme. C'est vraiment ça. C'est vraiment ce qui va faire la différence. Parce que même le qigong ou même le tai chi, par exemple, on peut le pratiquer et on peut ne pratiquer qu'une forme vide, qu'une forme, je dirais de l'aspartame, en fait. Tout simplement. Quelque chose qui n'a pas de goût. Quelque chose qui est édulcoré. Voilà. Et le yangtieng, justement. Le yangtieng, il est là pour nous faire prendre conscience qu'on doit faire les choses et pratiquer les choses avec son cœur, avec son âme, avec ses tripes. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Ce n'est qu'une forme vide. Voilà. Comme on peut faire une baguette vide. Comme on peut faire un bœuf bourguignon vide. Voilà. On aura fait la recette. C'est tout. Mais derrière, qu'est-ce qu'il y aura ? Pas grand-chose. Donc, voilà. Donc, le yangtieng nous apprend à développer notre nature fondamentale et à développer tout ce que nous avons au plus profond de nous, en fait. Alors, le qigong, eh bien, le qigong ou anciennement appelé dao yin, eh bien, en gros, qu'est-ce qu'il va permettre ? Il va permettre de faire circuler le qi dans les méridiens, dans les organes, dans toutes les parties du corps. C'est-à-dire, il va partir d'un centre énergétique qu'on appelle le dan tian, notamment, et puis, on va le diffuser à travers tout notre organisme, en passant par tous nos organes. On diffuse à travers un système qu'on appelle le san jiao, qu'on appelle le triple réchauffeur. Les Chinois considèrent que le corps humain est constitué de trois parties, d'accord, qu'on appelle le triple réchauffeur. Donc, on a ce qu'on appelle un réchauffeur inférieur qui se trouve sous le nombril. On a un réchauffeur moyen qui est entre le nombril et le diaphragme. Et puis, un réchauffeur supérieur qui est donc au-dessus du diaphragme. Voilà. Et l'idée, c'est que le qi, l'énergie essentielle, l'énergie véritable qu'on appelle aussi le yuan qi ou l'énergie du ciel postérieur également, eh bien, soit diffusée à travers tout ce système qu'on appelle le triple réchauffeur. Voilà. En étant diffusé à travers le triple réchauffeur, eh bien, il va circuler correctement dans ce qu'on appelle les douze méridiens et les huit merveilleux vaisseaux et il va se diffuser jusqu'aux extrémités et puis comme ça, faire son cycle pendant 24 heures. Voilà. Quand le qi circule bien, l'être humain est en bonne santé. Si le qi circule bien, on va pouvoir renforcer son système immunitaire et donc faire face à tous les petits désagréments de la vie, aux petits courants d'air qui auraient pu enrhumer mon voisin, mais moi, personnellement, il ne va pas m'enrhumer parce que mon qi circule bien, mon système immunitaire est bien développé. OK ? Mais il va permettre également d'apporter la paix de l'esprit et la paix de l'esprit, en fait, on va la voir à partir du moment où le corps et l'esprit sont bien harmonisés et si le qi circule correctement. Alors, on va le voir notamment à travers les images suivantes. Donc là, sur cette diapositive, on se rend compte que nous avons le qi de la terre, le qi du ciel et entre le qi de la terre et le qi du ciel, nous avons l'être humain. Tout simplement, l'être humain n'est ni plus ni moins qu'une personne entre le ciel et la terre qui reçoit les énergies du ciel et qui reçoit également les énergies de la terre. Alors ici, vous pouvez retrouver ce qu'on appelle le pictogramme de Mencius. Donc, le pictogramme de Mencius qui est représenté, on le voit, donc, par un petit carré en bas, une sorte de trépied, en fait, qu'on appelle le carré de la terre et au-dessus, vous voyez un cercle qu'on appelle donc le cercle du ciel et entre les deux, vous avez donc encore un rectangle et donc, c'est ce qu'on appelle vulgairement la croix de l'homme. Voilà. Et donc, à travers ce pictogramme de Mencius, eh bien, on va retrouver effectivement encore cette notion de l'homme entre ciel et terre. Alors, je vous ai mis des noms un petit peu barbares, peut-être, pour ceux qui ne pratiquent pas trop le chinois ou la médecine traditionnelle chinoise. Donc, je vous ai mis trois noms qu'on appelle le ting qi shen. Donc, en bas, nous avons le ting, au milieu le qi et en haut le shen. Donc, on va voir un petit peu de quoi il s'agit de cette notion de ting qi shen sur la diapo suivante. Le ting, c'est ce qu'on appelle la trame de la vie, c'est la matière, c'est ce qui va constituer notre peau, nos muscles, notre ossature. Le ting, lors de la conception, c'est, chez l'homme, c'est ce qui va correspondre aux spermatozoïdes et chez la femme, c'est ce qui va correspondre aux ovaires. Donc, la réunion des spermatozoïdes et de l'ovaire, de l'ovule etc., va permettre de donner des petits êtres. C'était nous, d'ailleurs, à un moment donné. C'est ce qui va nous permettre de donner la vie, en fait. On va dire ça comme ça. Et donc, le ting, c'est vraiment la matière fondamentale de la vie. Le qi, le qi, il nous provient de plusieurs sources. Donc, il nous provient de l'air que nous allons inspirer. Donc, c'est ce que l'on fait à travers les exercices énergétiques, que ce soit le yoga, le qi kong, tai chi, kung fu, etc. Et puis, dans la vie de tous les jours, on ne peut pas se passer de respirer quoi qu'il en soit. mais le qi, le qi nous provient également des aliments et des boissons. Donc, les aliments que nous allons ingérer et des boissons que nous allons également ingérer qui vont être transformés par ce qu'on appelle le couple rat-estomac et ensuite qui vont être transformés en qi. Voilà. À un moment donné, d'ailleurs, on a donc les aliments et les boissons qui vont rejoindre l'air inspiré par les poumons, qui vont se rejoindre aux poumons, qui vont former une forme d'énergie qu'on appelle tongji, l'énergie pectorale ou l'énergie complexe aussi. Ensuite, on a une autre provenance d'énergie qui nous provient directement de notre lignée qu'on appelle l'énergie du ciel antérieur et qui nous est transmise directement par nos parents au moment de la conception. Et puis, on a également ensuite le shun, le shun qui va s'incarner lors de l'union du jing des parents. C'est une transformation du jing et du qi. Voilà. Et le shun, en fait, ça correspond à ce qu'on appelle l'esprit, en fait. Voilà. Donc, je vais revenir sur la diapositive précédente. Maintenant, je vais vous expliquer de façon, je dirais, vulgaire le jing, le qi et le shun. Et ce qu'il va bien falloir comprendre en définitive, c'est que pour que le shun soit bien incarné dans notre organisme, il va donc avoir besoin du jing et du qi, c'est-à-dire de la matière. L'esprit ne peut pas être en paix s'il n'y a pas de matière. Voilà. Donc, en fait, quand on pratique le qi kong ou les arts martiaux chinois, ce qui va nous intéresser en définitive au départ, ça ne va pas forcément être sur cette notion d'esprit. Ça va plutôt être sur la matière. Et pour être sur la matière, on va travailler dans un premier temps sur ce qu'on appelle le carré de la terre, sur le qiing. Voilà. Si le qiing est bien renforcé, s'il est correct, s'il est fort, si la matière est forte, si le corps est fort, si le corps est résistant, puisque dans les arts martiaux, eh bien, on travaille, on passe d'abord par un gros travail du corps, en fait, l'énergie pourra circuler correctement. Si l'énergie circule correctement, si les bases sont là, si les fondamentaux sont là, alors l'esprit pourra être en paix. Il pourra être, s'épanouir de façon correcte en chacun d'entre nous. Voilà. C'est un petit peu, je reprends toujours cet exemple de la mare boueuse. Souvent, quand j'ai des étudiants qui arrivent pour suivre des cours au niveau des arts martiaux ou des arts énergétiques avec moi, pour certains, ils ont l'esprit complètement agité, un petit peu comme une mare boueuse. Et le fait de travailler sur le corps et ensuite le qi, eh bien, va permettre justement à la boue qu'ils ont dans leur esprit ou comme je prends toujours cet exemple de la boue dans un étang en fait, eh bien, ça va permettre à cette boue de se déposer tranquillement au fond de l'étang pour ne laisser qu'une eau vive et une eau claire. Et à ce moment-là, eh bien, quand on a l'esprit qui est comme une eau vive et comme une eau claire, eh bien, on arrive à trouver la paix et une certaine clairvoyance. Voilà. Ce n'est pas quand on a l'esprit embrumé ou plein de boue comme dans les temps en fait. Voilà. Et on arrive à ça à partir du moment où on a fait ce travail sur le corps qui a engendré lui-même ce travail énergétique et pas l'inverse en voulant partir directement du travail de l'esprit. Si on veut partir directement du travail de l'esprit, eh bien, on fait fausse route. Puisqu'il nous manque une chose qui s'appelle la matière. Le corps humain, c'est quoi ? C'est de la matière, de la peau, des muscles, des tendons, des ligaments, des articulations, de l'énergie qui circule dans ce corps humain et un esprit. Voilà. Tout fonctionne ensemble. Voilà. Il faut tout harmoniser pour être vraiment bien, pour être en paix, pour être tranquille et puis surtout pouvoir voir les choses avec beaucoup de hauteur. et quand on a ça, eh bien, c'est exceptionnel, c'est extraordinaire parce qu'on est bien, on est heureux parce que l'idée de ça, c'est d'être bien en bonne santé et d'être heureux dans sa vie de tous les jours, tout simplement. On a tous cette quête de la joie et du bonheur. Voilà, c'est ce qui nous intéresse et d'être en bonne santé aussi. Voilà. Donc, en fait, pour se maintenir en bonne santé, eh bien, l'idée, c'est de maintenir un bon équilibre énergétique, corps-esprit, de maintenir un bon équilibre énergétique dans son habitat, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure quand on parlait du Yangsheng, en fait, et à travers l'art du Feng Shui, d'être bien équilibré au niveau Yin-Yang, c'est-à-dire que dans son corps humain, le ratio Yin-Yang doit être bien équilibré. Si, effectivement, il y a un déséquilibre au niveau du ratio Yin-Yang, eh bien, l'être humain pourra avoir des déséquilibres énergétiques, que ce soit ce qu'on appelle vulgairement en médecine chinoise des montées du Yang, des vides de Yin, des vides de Yang, ou même des vides de Qi ou de Ting également. Et donc, tout ça, en fait, ça doit toujours être bien équilibré. On ne doit jamais être dans une extrême, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, mais toujours dans cette recherche de la voie du juste milieu. Voilà. Ça, c'est vraiment important. Et ce, en toute chose. Être en harmonie avec les cinq éléments, c'est-à-dire avec tous les éléments, que ce soit le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau également. Et puis, quand on parle de ça, c'est être en harmonie avec la nature, avec les saisons aussi. Là aussi, ça va être important. On ne se comporte pas dans sa vie de tous les jours de la même façon en hiver qu'en été. Tout comme en diététique, on ne mange pas les mêmes choses en hiver et en été. On ne va pas manger les mêmes plats. Et également, dans les exercices que l'on va produire en Qigong ou en Kung Fu, on ne va pas pratiquer de la même façon également en hiver, en été, au printemps et en automne. Notre pratique sera forcément différente. et puis, essayer d'avoir l'esprit en paix. Alors, pour avoir l'esprit en paix, nous en avons parlé précédemment, c'est la recherche de cette harmonie, notamment entre le corps et l'esprit et puis le travail du corps pour que l'énergie circule bien et que l'esprit soit apaisé. Alors, j'aime beaucoup cette citation de ce philosophe taoïste qui s'appelait Sikang qui disait la chose suivante « Le gentilhomme sait que le corps dépend de l'esprit mais que l'esprit a besoin du corps pour exister. » Voilà. Et ça, ça résume en définitive tout ce que j'ai dit précédemment. Voilà, j'ai beaucoup d'affection pour ces citations. Alors, on dit qu'il y a autant de Qigong qu'il y a de Chinois sur la planète. C'est vous dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un Qigong, il y a des Qigong. Voilà. Il y a différentes façons de pratiquer, bien sûr, avec des bases communes, quel que soit le Qigong. Les bases communes, ça va être de travailler l'enracinement. Quand on pratique toutes ces méthodes, cet art, parce que c'est un art, le Qigong n'est pas un sport, qu'on soit bien d'accord. Le Qigong est un art comme le Tai Chi Chuan est un art, le Kung Fu est un art, au même titre que la calligraphie chinoise ou que l'art du thé. C'est exactement la même chose. Et on dit que pour bien pratiquer nos méthodes, bien pratiquer le Qigong, il faut être comme un arbre également. C'est-à-dire qu'on va d'abord chercher à développer ses racines. Si les racines sont bien ancrées dans le sol, si elles sont profondes, alors on pourra avoir un beau tronc. Et si nous avons un beau tronc, et bien ensuite, on pourra avoir des belles branches, vous voyez ? Et au bout des belles branches, et bien on aura des beaux fruits, des belles fleurs également. Et on va d'abord donc commencer par nos racines. Et pour bien travailler nos racines, et bien on a une technique de Qigong qui s'appelle les Qigong statiques, avec un Qigong très célèbre dans les Qigong statiques que beaucoup de personnes et de pratiquants connaissent et pratiquent qu'on appelle le Qigong de l'arbre, le Tsong-Tong-Gong, qui consiste à rester dans une position immobile, et je vais dire immobile en apparence, mais vraiment en apparence parce que même quand on pratique l'arbre pendant une demi-heure, une heure peut-être, de façon statique, et bien il y a tout un tas de choses qui se passent dans l'organisme, ne serait-ce qu'un gros travail entre le sacrum et la base occipitale et tout le rachis en fait, toute la colonne vertébrale où on a ce mouvement du sacrum, notamment qu'on va retrouver dans la respiration primaire, également que les ostéopathes connaissent bien d'ailleurs quand ils travaillent sur l'axe crânio-sacré, et bien en Tsong-Gong, c'est pareil, on va retrouver tout ça en fait, on va retrouver exactement la même pratique, donc quand on est dans les Tsong-Gong statiques, et bien il y a tout ce travail qui se fait au niveau du sacrum, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de l'occipute également, et puis au niveau du Pai Hui, le Pai Hui c'est ce point énergétique qu'on va retrouver au sommet du crâne qui correspond à un point d'acupuncture qu'on appelle le vin Tumai, et en chinois Pai Hui, qui est ni plus ni moins que le point de réunion de tous les méridiens, également, mais qu'on va retrouver également dans beaucoup de philosophies ou de religions, aussi, cette notion de Pai Hui. Voilà. Donc dans le Tsong-Gong statique, et bien, comme je le disais, nous sommes statiques en apparence, voilà, mais uniquement en apparence. Voilà. Puisque à l'intérieur du corps, il se passe tout un tas de choses, et puis aussi ce travail de l'intention qui est là. Il y a donc le corps, le mouvement, le souffle, l'intention. Si on fait du Tsong-Gong sans intention, ça ne va pas être pareil. Également, ça risque de ressembler à ce qu'on appelle vulgairement de la gymnastique exotique. C'est très bien aussi la gymnastique exotique, mais c'est autre chose. Voilà. Le Tsong-Gong, c'est un art à part entière avec toute une composante de choses. C'est un système complet que l'on met en... que l'on fait vibrer dans notre organisme. Voilà. Donc le Tsong-Gong statique va permettre d'accumuler le Qi. Ce Qi, on va chercher à l'accumuler ce qu'on appelle le Dan Tian. Le Dan Tian, c'est une zone en fait qui se trouve dans la région du nombril ou sous le nombril et c'est une zone énergétique où on va chercher à accumuler le Qi ici, notamment à travers des respirations abdominales, à travers la contraction du périnée également sur un certain moment clé justement de la respiration parce qu'on ne va pas contracter son périnée à n'importe quel moment également. Et puis, on a la respiration abdominale simple, respiration abdominale inversée qu'on retrouve également dans le yoga aussi, tout comme dans le Qi Gong et les arts martiaux traditionnels. Je dis bien les arts martiaux traditionnels non sportifs comme le Kung Fu. Aussi, dans le Kung Fu, en définitive, quand on le pratique, on peut le pratiquer également comme un véritable Qi Gong avec les respirations abdominales, contraction du périnée, les sons également. tout ça, c'est une seule et même chose quand on parle de Tai Chi Chuan, Kung Fu, Qi Gong. Pour moi, je ne fais pas de différence, c'est pareil, c'est la même chose. Les formes sont différentes, le fond est le même et il restera toujours le même. Donc cette pratique va insister sur la visualisation interne, le contrôle de la pensée et également la mise en repos. Alors oui, il y a différentes, par exemple, je reprends l'exemple du Qi Gong de l'arbre, mais il y a différentes visualisations possibles. Ce que j'enseigne également quand on fait le Qi Gong de l'arbre dans notre école, eh bien, c'est on visualise une montagne et puis on va imaginer qu'on va pousser la montagne avec les poignets également et puis une fois qu'on a fini de pousser la montagne, on va tirer la montagne vers nous, toujours avec nos poignets. On peut imaginer également pour nous aider à atteindre une certaine détente parce que ce n'est pas toujours simple qu'on est sur un nuage et que nos bras reposent sur un nuage également, que nos pieds sont également sur le nuage sans perte de vue sur nos racinements, bien sûr. Donc il y a différentes visualisations possibles et ça permet d'entraîner justement l'intention également à travers les Qigong statiques qui peuvent être des fois quelque peu durs surtout pour des gens qui débutent. Ensuite, c'est un petit peu comme si on était dans un fauteuil, c'est très confortable. Notamment la posture de l'arbre devient vraiment très confortable et très sympathique à pratiquer. Ce sont des expériences vraiment extraordinaires et exceptionnelles. Ensuite, nous avons les Qigong dynamiques. Alors, autant on va dire que les Qigong statiques vont permettre d'accumuler le Qi, d'accord, autant dans les Qigong dynamiques qui vont se pratiquer donc en mouvement, eh bien, on va on va dire qu'eux vont permettre au Qi de circuler plus librement dans les différents méridiens. Voilà, donc ces mêmes méridiens qu'on va retrouver dans l'acupuncture traditionnelle. OK ? Donc l'idée du Qi Kong dynamique, c'est ça, c'est à travers certains mouvements, d'accord, eh bien, ça va vraiment être de faire circuler le Qi. Voilà, c'est vraiment ça l'idée du Qi Kong dynamique. Et ce, quels qu'ils soient, que ce soit les patois ting, c'est-à-dire les huit pièces de brocard ou le Qi Kong du renouvellement des muscles et des tendons ou le Qi Kong des cinq éléments, etc., etc. Je pourrais vous en citer comme ça toute une liste. Mais bon, ça n'aurait pas un grand intérêt parce que le Qi Kong, de toute façon, c'est une méthode qui se pratique, ce n'est pas quelque chose qui se lit dans un bouquin. C'est vraiment quelque chose qu'il faut expérimenter, qu'il faut pratiquer de façon tous les jours, en fait. Le Qi Kong, c'est tous les jours, c'est comme de se brosser les dents, c'est comme de faire sa toilette ou de manger. Voilà, le Qi Kong est une nourriture, de toute façon, c'est une nourriture énergétique, une nourriture spirituelle également. Le Qi Kong, c'est tout ça à la fois. Et c'est vrai que quand on pratique le Qi Kong le matin avant d'aller travailler, moi, avant de partir pour mon cabinet le matin, je fais du Qi Kong. Je ne peux pas partir m'occuper de mes patients si je n'ai pas ma pratique quotidienne. Je prends d'abord soin de ma propre énergie pour pouvoir ensuite travailler correctement avec les autres. Voilà, d'abord soit pour être disponible pour les autres, c'est la règle d'or. Voilà, et si pour une raison X ou Y, parce que je n'en suis pas moins qu'un être humain, je ne peux pas le pratiquer, ce qui peut m'arriver de temps en temps, eh bien, ma journée n'est pas la même. c'est complètement différent. Donc, cette pratique du Qi Kong tous les jours peut changer une vie, en fait. Donc, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident de se réveiller le matin et de se dire oh là là, je me ferais bien une petite demi-heure, une petite heure supplémentaire au lit, là, quand même, je suis un peu fatigué, je me suis un peu couché plus tard que d'habitude hier soir, etc., etc. Donc, on pourrait avoir cette petite tendance parce qu'on est humain, tout simplement, mais néanmoins, certaines fois, le fait de se lever une heure plus tôt pour faire des exercices énergétiques, eh bien, on s'y retrouve au niveau de notre état fatigué. Et on se rend compte que même si on a dormi une heure de moins et qu'on a fait une bonne heure de Qi Kong ou même une demi-heure, ça peut être suffisant. Même une demi-heure, c'est suffisant. Eh bien, on n'est pas plus fatigué. Bien au contraire, on a un regain d'énergie qui est, comment dire, qui est supérieur aussi. Et on se dit, mince, j'ai dormi une heure de moins. Mais en définitive, quand on se couche le soir, on est forcément fatigué de notre journée de travail, mais on n'est pas épuisé. Donc, on se couche le soir en étant reposé, en étant bien. Voilà. Et notre journée passe un peu comme une lettre à la poste. Et ce, quelle que soit l'activité. Voilà. Donc, tout ça, c'est important. De prendre ce temps-là pour soi. Voilà. C'est pratiquer le Qi Kong le matin, que ce soit du dynamique ou du statique. Et le mieux, c'est d'alterner les deux. C'est un cadeau que l'on se fait. Que l'on se fait à soi-même. C'est notre premier cadeau. Notre journée, elle commence pour nous, en fait. Et pour nous, eh bien, le matin, quand on se réveille, quand on se lève, eh bien, on pense d'abord à soi et on se fait un cadeau. Donc, et moi, mon cadeau, eh bien, c'est de pouvoir sortir dans mon jardin le matin et de pouvoir faire mon Qi Kong, mon Tai Chi. Et je suis bien. C'est mon premier cadeau. Et ensuite, me faire un bon petit déjeuner, un vrai repas selon les principes de la diététique chinoise. Un vrai repas salé, notamment. Une bonne douche. Et alors, après, vous avez la pêche pour la journée, vous êtes rechargé, vous avez rechargé vos batteries après cette nuit de sommeil à 300% et vous partez travailler en sifflottant soit dans votre voiture, soit sur votre vélo, au choix, d'accord, ou à pied pour ceux qui vont travailler à pied et vous êtes bien, vous êtes heureux, vous avez l'esprit apaisé et déjà, vous commencez votre journée, vous êtes, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Voilà. C'est ce petit cadeau qu'on se fait pour nous le matin et qui nous appartient et qui n'appartient qu'à nous. Et ça, c'est important. Et ensuite, on est pleinement disponible pour les autres. Et là, c'est sincèrement, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, quoi. C'est génial. Je ne peux pas dire mieux, c'est génial. Voilà. Voilà. Et donc, je reviens sur mon Qigong dynamique. Je suis encore parti. Voilà. Et le Qigong dynamique, en fait, vous voyez, j'aime beaucoup cette citation en parenthèse qui dit que l'eau courante sera toujours claire et les gonds d'une porte ne seront jamais vermouillus. Toujours cette notion de mouvement. Toujours cette notion de mise en mouvement. Voilà. Même si on a des petites douleurs, eh bien, on essaie de faire des petits mouvements. Même si on a des petits blocages, on essaie. Même si le mouvement, il est de faible amplitude, par exemple, eh bien, il faut pratiquer, 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 pratiquer. Voilà. Sinon, on se retrouve un peu comme une eau stagnante. Et là, ce n'est pas bon du tout. L'eau, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans tous les cours d'eau sont faits pour circuler, pour s'écouler. Eh bien, l'énergie dans notre organisme, c'est la même chose. Elle n'est pas faite pour stagner. Elle est faite pour circuler, pour s'écouler. Et si elle circule correctement, si elle s'écoule correctement, eh bien, il n'y a pas de raison que l'on soit en mauvaise santé. Il n'y a pas de raison que l'on soit embêté par tel ou tel problème. Voilà. Qigong statique et Qigong dynamique combinés. Oui, oui, bien sûr. C'est clair qu'il faut chercher à les combiner. Donc, c'est un gros travail externe avec un travail interne de toute façon, quoi qu'il en soit. Et l'idée, c'est de retrouver ce qu'on appelle la tranquillité interne, c'est de retrouver cette paix intérieure, la tranquillité de l'esprit. C'est vraiment ça en définitive. C'est de rechercher la tranquillité de l'esprit, mais la tranquillité du cœur également. Et le Qigong et toutes nos méthodes nous amènent à ça, à retrouver cette tranquillité. Alors, il y a différentes sortes de Qigong. Il y a différentes écoles de Qigong. Il y a ce qu'on appelle les Qigong durs. Alors, les Qigong durs, c'était vraiment les Qigong qui étaient là et qui sont... Enfin, je parle au passé, mais je ne devrais pas parler au passé parce qu'ils existent toujours, ils sont toujours là. C'est ce qu'on appelle les Qigong, notamment martial, les Qigong pour les arts martiaux, qui sont des Qigong comme notamment le Yi Jin Jin qui a été créé par un monsieur qui s'appelait Bodhidharma ou encore son chinois Damo, on en reparlera tout à l'heure, mais comme le fameux Yi Jin Jin, donc il y a un Qigong qui permet de renouveler, de renforcer les muscles et les tendons. Voilà. Donc, c'était des méthodes dures qui consistaient extérieurement aux exercices, donc des tendons, des os et de la peau. Intérieurement, eh bien, ils permettent également de renforcer le Ting, c'est-à-dire cette matière fondamentale qui permet de donner la vie, mais également le Qi et puis de travailler, bien sûr, comme tous les Qigong sur le Shen. Ceci dit, cette notion de Jing, de Qi, de Shen, c'est quelque chose de commun normalement à tous les Qigong. Et puis, des méthodes qui permettent de renforcer le corps et l'esprit, là aussi, c'est commun à tous les Qigong. Mais le but des Qigong dures, c'est donc de rechercher le renforcement et la condition physique, notamment, et puis ce qu'on appelle les facultés d'autodéfense parce qu'une des notions très méconnues du Qigong, dans certains enchaînements de Qigong, c'est comme pour le Kung Fu ou le Karaté japonais, il y a des gestes, des méthodes qui vont servir justement à ce qu'on pourrait appeler vulgairement l'autodéfense ou l'art du combat. Donc ça, c'est vrai que c'est assez méconnu dans l'art du Qigong. C'est quelque chose de remarquable. C'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de vous dire que le Qigong, le Kung Fu, le Tai Chi Chuan, c'était la même chose. Pour moi, c'est une seule et même chose pour pratiquer ces trois disciplines. Arrivé à un moment de ma pratique, eh bien, arrivé à un moment de la pratique en tant que telle, eh bien, on ne voit plus la différence. En fait, tout s'imbrique, tout se mélange et ces trois méthodes, ces trois pratiques deviennent une seule et même chose et là, c'est extraordinaire, c'est superbe. C'est superbe. On a des Qigong doux, beaucoup plus doux, en fait, qui vont permettre de renforcer sa santé, d'augmenter également la mémoire et puis des Qigong qui vont être pratiqués également pour les convalescents. Comme je vous le disais tout à l'heure en préambule, j'ai cette chance d'aller tous les ans dans le Runan, dans la ville de Shang-Chi, avec laquelle je jouis d'un partenariat avec l'hôpital universitaire et donc là aussi, il y a des services au sein même de l'hôpital consacrés au Qigong pour les patients également où on va demander donc aux patients qui ont telle ou telle pathologie, telle ou telle maladie ou qui ont besoin de renforcer également leurs principes énergétiques qui sont en convalescence et bien de pratiquer tel ou tel Qigong ou qui vont être également guidés dans la pratique du Qigong parce que ce n'est pas parce qu'on est Chinois qu'on connaît forcément le Qigong. Ça, c'est... Tous les Chinois ne pratiquent pas non plus le Qigong même s'il y en a beaucoup qui le pratiquent. Donc au sein même des hôpitaux en Chine en fait, et bien oui, le Qigong est bien représenté. Alors ensuite, il y a d'autres méthodes de Qigong qu'on appelle vraiment les Qigong thérapeutiques qui sont donc des Qigong par émission d'énergie, par émission de Qi en fait. Et donc certains médecins sont spécialisés dans ce type de Qigong et ils vont donc prodiguer des soins directement par émission d'énergie. C'est ce qu'on appelle le Qigong thérapeutique. Voilà. Alors, tous ces Qigong bien sûr vont avoir comme je vous disais tout à l'heure exactement la même base qui vont donc être de renforcer le Qi, le Jing et le Shen de permettre au Qi de circuler correctement et d'apaiser l'esprit. Voilà. Alors, voilà. Donc les Qigong médicaux c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure donc très représentés en Chine qui font partie pleinement de la médecine traditionnelle chinoise et puis on va retrouver des traces écrites de ces Qigong dans des anciens écrits de la médecine chinoise notamment dans le Huang Din qui est donc ce fameux classique de l'Empereur Jaune un des grands classiques notamment de la médecine traditionnelle chinoise qui est composé de 81 chapitres et qui est un classique exceptionnel puisqu'il reprend les fondamentaux de la médecine chinoise et puis on parle aussi de diététique d'acupuncture et puis bien sûr des exercices énergétiques comme le Qigong voilà. Donc en Qigong médical on va aussi bien travailler en prévention qu'également en guérison des maladies et l'idée c'est bien sûr de nourrir le corps afin de prolonger la vie et de se maintenir en bonne santé. Alors le Qigong il a plusieurs origines on parlait tout à l'heure des origines liées au chamanisme qui proviendraient des danses chamaniques mais on va bien sûr retrouver donc des origines dans le taoïsme donc le taoïsme qui est donc l'école la plus ancienne au niveau du Qigong qui est quand même intimement liée également au chamanisme aussi puisque le taoïsme c'est vraiment la religion chinoise d'origine ok et bien sûr dans le taoïsme on va retrouver le fait de veiller simultanément sur le corps et l'esprit comme on disait tout à l'heure l'esprit ne peut pas exister sans le corps et inversement donc le tao signifie la voix un des grands instigateurs pardon du taoïsme c'est bien sûr ce fameux le Hao Tzu qui nous a qui nous fait bénéficier encore aujourd'hui d'un ouvrage remarquable qu'on appelle le Tao Te Ching également et puis un autre monsieur qui s'appelait Tong Tzu en fait qui a également fait beaucoup en ce qui concerne le taoïsme donc dans le taoïsme c'est vraiment une religion qui comporte énormément de dieu de déesse également et c'est bien sûr une religion qui est très 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 étroitement liée à la médecine traditionnelle chinoise voilà donc c'est une religion qui va insister sur la concentration de l'esprit et sur la culture du caractère pour prolonger la vie l'idée c'est vraiment dans le taoïsme de vivre longuement voire certains voulaient atteindre l'immortalité aussi mais l'idée c'est de vivre le plus longtemps possible à un âge avancé en restant en bonne santé physique et psychologique voilà et donc dans le taoïsme l'idée du taoïsme c'est bien sûr d'être bien en harmonie avec la nature avec tous les éléments qui nous entourent et de ne faire qu'un avec la mère nature alors ensuite il y a également les Qigong bouddhistes alors on est bien d'accord que le bouddhisme ne vient pas de la Chine qui provient de l'Inde mais il est effectivement arrivé en Chine et il est arrivé en Chine notamment à travers un monsieur qui s'appelait Bodhidharma j'ai cité son nom tout à l'heure et également Damo donc Bodhidharma en fait lui est arrivé en Chine pour prôner le bouddhisme et il est arrivé dans un temple à l'origine c'était un temple taoïste ce n'était pas un temple bouddhiste un temple très 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 célèbre aujourd'hui dans le monde entier qu'on appelle le temple de la petite forêt et tout simplement Shaolin voilà donc Shaolin très connu par ses bons chinois qui sont des experts en art du qigong en art du kung fu et du tai chi chuan et donc Bodhidharma lui est arrivé là-bas et il a médité de nombreuses années donc dans une grotte notamment puisqu'on dit même qu'il y aurait l'empreinte de sa silhouette sur les murs de la grotte et il nous a fait bénéficier notamment d'un qigong qu'on appelle le yijinjing le fameux qigong du renouvellement des muscles et des tendons voilà il aurait également enseigné des méthodes d'autodéfense aussi donc aux moines pour qu'ils puissent se défendre et qui auraient donné donc naissance au kung fu chinois tel qu'on le connaît aujourd'hui voilà donc l'idée du bouddhisme c'est de rendre le coeur de l'homme pur et limpide comme à son origine voilà c'est de dissiper et de distinguer les illusions en fait qui sont créés par l'esprit et de faire pénétrer je dirais dans l'état de nous faire pénétrer dans un état de bonheur originel voilà donc donc également les qigong bouddhistes sont des qigong absolument remarquables qui nous permettent vraiment d'aller très très loin d'un point de vue énergétique et spirituel également alors les qigong martials font partie des qigong durs dont nous parlions tout à l'heure donc ce sont des qigong qui sont pratiqués bien sûr par les pratiquants d'arts martiaux pour renforcer leur corps afin d'être beaucoup plus performants dans l'art de la lutte dans l'art du combat voilà néanmoins les qigong martials au delà même de renforcer le corps vont aussi insister sur la paix de l'esprit tout comme on pourra le retrouver aussi dans le taoïsme ou dans le bouddhisme également parce que si effectivement mon corps est fort mon corps est renforcé mais que mon esprit n'est pas en paix alors je serai un mauvais pratiquant d'arts martiaux et un mauvais combattant en fait donc on est toujours dans cette harmonie corps-esprit toujours 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 et également dans cette fameuse boue dans ma rivière d'amener cette boue au fond de la rivière pour ne laisser qu'une eau vive et qu'une eau claire pour que l'esprit soit également en paix et pas agité voilà donc l'idée en fait de ces qigong martials il y a notamment un général chinois qui s'appelait le général Yufei en fait qui serait un des des créateurs du fameux qigong des huit pièces de brocard même s'il y a d'autres noms également qui circulent mais c'est le plus connu qui aurait créé ce qigong pour que ces soldats en fait soient en bonne santé physique qu'ils aient également un corps suffisamment fort et puissant et que la paix de l'esprit également soit là par rapport à ces soldats pour mener à bien leurs batailles et également remporter les batailles donc c'était un général très très célèbre et on dit que effectivement il a mené de grandes batailles qu'il a gagné énormément de batailles et qu'il était vraiment au service de l'empereur de l'empereur d'ailleurs ça lui a valu des misères parce que comme c'était un général très fort très puissant et bien il a été trahi également et dans l'histoire de la Chine on dit que cet empereur donc a été trahi par l'un des siens qui aurait reporté donc rapporté pardon aux oreilles donc de 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 l'empereur que il voulait le renverser que c'était un traître etc donc il a malheureusement été exécuté mais plus tard et bien il a été aussi réhabilité parce que la traîtrise a été mise à jour voilà aujourd'hui il y a donc le mausolée du général Yufei qui se trouve non loin du lac de l'ouest en Chine et que j'ai eu la chance de visiter d'ailleurs qui est un endroit extraordinaire pour les gens pour les gens qui s'intéressent aux arts martiaux et aux arts énergétiques voilà donc il a été réhabilité ce général donc c'est voilà c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement voilà et puis comme je vous le disais tout à l'heure et bien on dit qu'il existe autant de Qigong qu'il y a de Chinois sur la planète et donc il y a aussi ce qu'on appelle les Qigong familiales qui sont pratiqués en famille qui sont pas forcément connus qui sont moins connus que les 8 pièces de Brocard le Yi Ding Jing ou le Qigong de la grande ours etc ou le Qigong de Maranguée mais qui n'en sont pas moins pas moins efficaces donc il existe énormément de Qigong c'est impossible d'ailleurs de tout connaître et puis ça n'aurait même aucun intérêt déjà en faire quelques-uns correctement pour sa santé c'est bien l'idée c'est pas de tous les compiler les compiler comme ça voilà donc en fait ce qu'il faut bien comprendre c'est que la pratique régulière du Qigong eh bien c'est quelque chose d'important pour soi c'est un cadeau qu'on se fait tous les jours voilà donc le meilleur moment d'ailleurs pour pratiquer le Qigong eh bien c'est c'est le matin c'est le matin c'est au moment de la rosée et pourquoi au moment de la rosée tout simplement parce que à ce moment-là eh bien on est quasiment au niveau de l'horloge circadienne du système énergétique sur l'heure du poumon en fait et donc à travers le travail donc de respiration on va pouvoir capter également toutes les particules qu'il y a dans l'air et également l'humilité qu'on va retrouver dans l'air au moment de la rosée et cette même humilité qui va bien nourrir les poumons parce que dans la physiologie chinoise eh bien on dit que les poumons en fait aiment l'humilité ils ont besoin d'humilité les poumons les poumons n'aiment pas la sécheresse donc le meilleur moment c'est vraiment le matin au moment de la rosée en fait pour pratiquer le qigong et là on a tous les bénéfices au niveau énergétique c'est vraiment extraordinaire alors si on peut pas effectivement se lever tôt le matin pour pratiquer le qigong et être là au moment de la rosée on peut le pratiquer à d'autres moments de la journée c'est pas le souci on aura toujours des effets bien sûr bénéfiques voilà donc j'espère que j'ai pu vous faire passer cette passion que j'ai pour les arts chinois pour le qigong et tout le reste que ça vous aura donné envie de le pratiquer peut-être que certains d'entre vous le connaissent déjà le pratiquent déjà mais j'espère que pour les autres ça va vraiment vous donner envie parce que c'est une expérience extraordinaire c'est une expérience de vie en fait voilà de vie tout simplement alors j'ai envie de vous faire un petit cadeau avant de partir avant qu'on se quitte une petite série d'automassage comme ça pour se quitter ça me fait plaisir voilà donc je vous invite à vous frotter les mains et puis on va se faire un petit plaisir ensemble il n'y a pas de raison on va se faire du bien tant qu'à faire être là on y va alors je vais me reculer un tout petit peu voilà donc on frotte ses mains comme ça parce que dans le qigong il y a aussi des techniques d'automassage et donc là on va se faire une petite technique d'automassage du qigong voilà alors on va frotter ses mains on frotte son visage on monte comme ceci et puis on descend de chaque côté du visage voilà on monte les mains ici et puis ensuite on va alors pour moi c'est facile je n'ai pas de cheveux mais on va peigner son cuir chevelu comme ceci voilà et puis sur les côtés comme ça vous voyez vous pouvez faire des petits mouvements comme ceci également de chaque côté voilà derrière sur la bosse occipitale également vous voyez on fait des cercles partout voilà et puis derrière on va descendre et juste derrière alors je vais me retourner je ne sais pas si vous voyez bien vous avez donc derrière la bosse occipitale ici juste en dessous la bosse occipitale vous avez deux petits creux et bien vous allez venir effectuer des pressions sur vos petits creux qu'il y a là c'est une technique dans le massage chinois qu'on appelle ANFA et donc là on presse on relâche on presse avec les pouces on relâche on presse on relâche et ensuite on vient descendre les mains sur la nuque comme ceci voilà on descend bien les mains sur la nuque ici et puis le front on va frotter le front et les yeux voilà on insiste bien sur les yeux on insiste bien de chaque côté sur chaque contour de l'oeil on va bien 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 l'insister voilà et les oreilles on va mettre un doigt devant l'oreille un doigt derrière l'oreille voilà comme ceci vous voyez on met les mains en V là hop de chaque côté et on va frotter de haut en bas et on va masser le pavillon de l'oreille également on va bien bien se masser les oreilles on peut tirer un petit peu sur les lobes aussi quand on arrive en bas voilà on se masse bien 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 les oreilles on se fait du bien on se fait un petit cadeau c'est que du bonheur la vie est belle voilà et ensuite on va partir donc des ailes du nez comme ceci on va remonter le long de la cloison nasale et il n'y a pas de raison la bouche aussi va y avoir droit elle aussi elle a le droit d'être massée donc on va bien frotter sa bouche et puis on va mettre un doigt sous le nez l'autre sous la lèvre inférieure et on va frotter comme ceci voilà très bien voilà un petit massage du visage pour le soir avant de d'aller peut-être se plonger dans les bras de Morphée voilà en tout cas je vous remercie pour pour tout je vous remercie du fond du coeur j'ai passé un agréable moment avec vous voilà et puis si vous avez des questions n'hésitez pas on est encore là quelques minutes bien sûr ce sera avec grand grand plaisir que j'y répondrai merci beaucoup Jérôme pour toutes ces informations et puis pour ce petit aperçu de pratique c'était vraiment très 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 agréable et moi ça m'a donné envie d'aller plus loin alors il y a quelques questions que je vais te partager donc Sandrine demande si donc si ce n'est pas possible de pratiquer le matin est-ce que c'est possible donc de pratiquer le soir et si oui quel type de Qigong pratiquer le soir d'accord alors si on pratique le soir on va plutôt faire des Qigong plutôt doux en fait qui ne vont pas trop faire monter l'énergie qui ne vont pas trop agiter l'énergie parce que le risque en fait ensuite ce serait d'avoir des problèmes de sommeil le risque ce serait ça voilà donc peut-être le soir plutôt faire des Qigong vraiment qui nous amènent vers un état vraiment méditatif comme si on faisait une méditation ce serait vraiment l'idéal mais des Qigong trop durs trop en mouvement etc le risque c'est c'est l'insomnie pour certaines personnes d'accord donc éventuellement tu préconiserais le Qigong statique par exemple Qigong statique oui ou des Qigong assis par exemple ou des Qigong assis vous voyez mais pas des Qigong durs vraiment des choses très très douces très très douces vraiment très douces d'accord merci Jérôme et Pierre demande dans le Qigong thérapeutique notre énergie est-elle celle utilisée ah bonne question alors normalement donc le Qigong thérapeutique qui va être pratiqué par les médecins oui les médecins en Chine vont faire de nombreuses heures de Qigong tous les jours pour eux pour réinvestir effectivement leur énergie voilà tout en sachant qu'il n'y a pas que leur énergie non plus puisqu'il y a également l'énergie du ciel et de la terre comme comme d'autres types de méthodes notamment par imposition des mains aussi merci beaucoup et est-ce que les bénéfices de la pratique de Qigong le soir sont les mêmes que celles qu'on pratiquerait en début de journée non non par expérience par expérience le Qigong pratiqué le matin sera sera quand même beaucoup plus bénéfique beaucoup plus bénéfique que celui du soir parce que l'énergie aussi de l'environnement n'est pas le même le matin on est dans une période qu'on appelle le yang de yang l'énergie est très très yang le matin alors que le soir on est dans une énergie beaucoup plus yin d'accord donc si effectivement on veut se mettre en forme pour la journée c'est clair que le matin ce sera beaucoup plus ce sera ce sera mieux ce sera mieux d'accord merci et donc tu nous as fait un petit aperçu là ce soir de pratique est-ce que tu peux nous en dire plus sur sur l'atelier qui va suivre s'il te plaît oui bien sûr alors sur l'atelier qui va suivre on va découvrir de façon assez approfondie d'ailleurs un qigong dont j'ai parlé donc à plusieurs reprises puisque j'ai cité son nom à plusieurs reprises pendant cette intervention qui s'appelle le pa toa jing c'est-à-dire les huit pièces de brocard ou les huit trésors de soie en fait il a plusieurs noms mais en définitive c'est la même chose c'est ce fameux qigong qui aurait été créé par ce fameux général Yufei dont je parlais tout à l'heure et c'est un qigong qui est très 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 bénéfique pour la santé parce que il va faire travailler toutes les différentes fonctions du corps donc c'est un qigong dynamique ok et donc on va travailler sur les fameux trois réchauffeurs dont je parlais en début d'intervention mais il va également travailler sur l'énergie du poumon l'énergie du rein on va travailler sur l'énergie du centre qu'on appelle l'énergie de la rate et de l'estomac par exemple et sur la huitième pièce parce qu'il y a huit pièces en tout et bien on va travailler sur l'énergie générale du corps voilà donc c'est vraiment un qigong qui va à la fois renforcer le corps permettre à l'énergie de circuler correctement et qui va vraiment apaiser le shun c'est à dire apaiser l'esprit il va vraiment travailler sur tous les plans comme la plupart des qigong quoi qu'il en soit voilà en plus de ça c'est un qigong qui est assez facile d'accès parce qu'il y a des qigong plus compliqués que d'autres également celui-ci pour une personne qui démarrer qui voudrait démarrer la pratique du qigong et bien c'est quelque chose d'assez simple d'assez facile mais une personne qui voudrait également approfondir le qigong et bien il y a plein de points de détails également qui peuvent nous permettre aussi d'aller dans un véritable approfondissement il faut jamais perdre de vue qu'il y a à la fois la forme et le fond dans le qigong c'est à dire qu'il y a la forme effectivement quand on va travailler des mouvements comme ça comme travail de l'arc dans la deuxième pièce par exemple ou le travail pour harmoniser le triplo-réchauffeur et bien ça c'est ce qu'on appelle la forme mais il y a également le travail du fond qui est peut-être encore plus important que la forme et le travail du fond ça va être tout le travail entre le sacrum la colonne vertébrale la base occipitale la tête comment positionner correctement sa nuque positionner correctement son menton on parle de rentrer le menton on pourrait tirer le paille roi ici vous voyez comment s'ancrer il y a une façon de s'ancrer avec ses pieds on ne pose pas ses pieds de n'importe quelle façon pour la pratique du qigong c'est comment positionner son bassin également comment apprendre à relâcher son bassin comment apprendre à relâcher ses épaules souvent on nous dit ah t'as les épaules comme ça baisse tes épaules relâche tes épaules ouais ok je veux bien relâche tes épaules mais comment il y a des méthodes il y a des techniques pour ça et tout ça ça s'explique et à travers la pratique du qigong en fait on va aborder tout ça c'est comment relâcher ses épaules quelle relation il y a entre les épaules et les ATM ici au niveau de la mâchoire en passant par la nuque et on s'aperçoit que relâcher ses épaules ça peut tout simplement passer par la mâchoire aussi vous voyez donc il y a différentes façons il y a différentes voilà il y a tout ce fond à travailler cette forme en fait en définitive la forme de qigong c'est juste un prétexte pour travailler le fond ni plus ni moins mais il faut passer par la forme pour pouvoir aller vers le fond et quand on est vraiment dans le fond et bien c'est exceptionnel c'est extraordinaire parce que c'est tout notre organisme qui s'en ressent je ne sais pas si j'ai répondu à ta question absolument c'était une question de Katia et donc on a rendez-vous très prochainement à 20h exceptionnellement mais grâce au replay donc les auditeurs pourront refaire les exercices peut-être à 5h30 du matin mais en tout cas à un autre horaire et nous nous avons rendez-vous en mars l'offre est disponible donc si vous voulez aller plus loin si vous voulez passer du temps avec Jérôme et puis qu'il réponde à vos questions de façon plus précise également et bien écoutez retrouvez-nous inscrivez-vous et vous serez les bienvenus pour partager ce moment alors j'ai vu une autre question de Isabelle est-ce que le travail des sons en Qigong correspond au Kototama japonais Kototama japonais alors ça va être difficile pour moi de répondre à cette question car je ne suis pas un expert des arts japonais et je ne connais pas le Kototama japonais je ne vais pas raconter d'histoire peut-être que Isabelle pourrait être plus précise sur le Kototama dans son message peut-être Isabelle si tu es toujours là si tu veux bien nous apporter des précisions en tout cas merci beaucoup Jérôme pour tous les renseignements que tu nous as donné ce soir c'est très 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 intéressant très enrichissant et j'ai hâte de passer à la pratique alors je ne vois pas d'autres questions alors quel jour et à quelle heure alors nous avons rendez-vous pour cet atelier le 9 mars à 20h voilà Katia voilà Katia alors j'attends quelques quelques secondes encore pour voir si Isabelle nous répond sinon et bien la réponse viendra et tu as les remerciements de Katia de Marie-Louise de Pierre de Sandrine de Lucie de Stéphanie très bien Stéphanie qui voulait savoir si tu donnes des cours oui absolument bien sûr je donne des cours Isabelle nous dit que ce n'est pas grave s'il n'y a pas de réponse ce soir donc les amis j'espère que vous avez passé une très belle soirée que vous avez trouvé réponse à vos questions nous vous donnons rendez-vous avec Jérôme le 9 mars prochain et en attendant très belle soirée et belle pratique si vous avez décidé de commencer dès demain très bien je vous remercie également je vous remercie de votre présence de votre attention pour votre intérêt pour les arts traditionnels chinois pour tout ce travail énergétique qui est vraiment exceptionnel et puis encore merci aussi à toi bien sûr Muriel et puis au Canal de l'âme merci à tous et passez une belle soirée au revoir au revoir merci à tous Sous-titrage FR ?